Hello Booktube, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler de 4 lectures que j'ai fait récemment et que j'ai beaucoup beaucoup aimé puisque sur les 4, et bien il y a 3 coups de coeur. Donc vous voyez que c'est quand même un super bon cru. Je vais d'abord vous parler de First de Laurie Elisabeth Flynn. Alors First, c'est la lecture qui n'est pas un coup de coeur. C'est une lecture, j'aime bien, mais voilà. C'était pas non plus la lecture du siècle, mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc dans ce livre on va suivre Mercedes qui est en terminale, qui est plutôt bon élève à l'école, qui a un bon groupe de copains, qui est bien vu à l'école. Mais Mercedes a une particularité, c'est qu'elle a eu une première fois, sa première fois avec un garçon, ça a été catastrophique. Le mec s'est comporté comme un goujat et elle en garde vraiment un goût très très amer. Du coup, elle a décidé que pour éviter à ses copines de classe de rencontrer le même problème, et bien elle allait en quelque sorte éduquer leurs petits copains en leur proposant de perdre leur virginité avec elle. Comme ça elle pourrait leur donner quelques petites astuces, elle pourrait voir aussi avec eux le lieu, la manière de faire, etc. pour que ces garçons puissent offrir à leur petite copine une super première fois. Dans son petit monde à elle, tout va bien. Elle a un garçon qui s'appelle Zach, avec qui elle a des rapports sexuels tous les mercredis. Voilà, c'est leur petit rendez-vous, c'est une relation friends with benefits, n'est-ce pas ? Mais son petit monde va un petit peu commencer à s'effondrer lorsque le petit copain de sa meilleure amie, qui est hyper religieuse, va apprendre ce qu'elle fait et va à son tour lui demander ses services. Et oui. J'ai vraiment bien aimé l'idée d'avoir une nana qui décide de proposer ses services aux garçons de son école pour les dépuceler, afin qu'ils puissent offrir une première fois idyllique à leur petite copine. J'avoue que rien que ça, ça m'a déjà plu, même si vous vous en doutez, j'ai vu un gros problème poindre à l'horizon, rien qu'avec l'énoncé. J'avais envie de savoir ce que l'auteur allait faire, puisque forcément il y avait le copain de sa copine qui allait tout apprendre, comment l'histoire allait tourner avec ce fait. Puis il y avait ce garçon, Zach, avec qui elle a des rapports sexuels, qui est un friends with benefits, dont elle n'est pas amoureuse, mais lui aimerait bien plus. Il y avait plein de petits éléments qui faisaient que j'avais hyper envie de lire ce récit. Alors honnêtement, le début, j'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux et répétitif, parce qu'on était avec Mercedes, donc on démarre direct dans le sujet, puisqu'elle est avec un garçon, un gars qui est buceau et qui va perdre sa virginité avec elle. Et ça se répète, c'est-à-dire qu'à chaque fois elle nous dit que c'était le dernier, à chaque fois elle note dans son carnet une petite appréciation sur le gars, mais toujours en nous disant « c'est le dernier, je le fais plus ». Et puis hop, il se passe quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle va encore en accepter un, etc. Jusqu'au ce moment fatidique où le copain de sa copine apprend que, et où là le récit bascule et devient vraiment, vraiment intéressant. Mais donc cette première partie est très répétitive et très chiante. Honnêtement, j'ai trouvé ça hyper chiant. Et en plus de ça, j'ai commencé quand même à me poser pas mal de questions. Alors je veux pas juger Mercedes sur le fait qu'elle a une vie sexuelle très active et qu'elle a XX garçon à son actif. Voilà, je peux pas m'empêcher d'être un peu choquée quand même, parce qu'à 18 ans, avoir un tableau de chasse quand même déjà bien fourni comme ça, ben voilà, moi ça me choque un petit peu. Mais bon, je vous dis, elle fait ce qu'elle veut de son cul, donc ça je juge pas. Mais moi, ça me dérange un petit peu et ça me met un peu mal à l'aise. Ce qui me met également mal à l'aise, c'est qu'on se dit que ces mecs qui viennent perdre leur virginité avec elle pour offrir une première fois idyllique à leur copine, c'est parfait pour la copine, elle va avoir une super première fois. Mais si elle apprend qu'il l'a quand même trompé avant, je pense qu'elle va pas apprécier. Je pense qu'elle va pas apprécier de savoir que son mec a couché avec une autre avant. Et là, on commence à voir que si elle, elle se dit qu'elle fait ça pour le bien de ses copines, c'est quand même pas bien. C'est pas bien de tromper. C'est pas bien d'être la fille avec qui le mec trompe sa copine. Enfin voilà, moi ça a commencé à me poser pas mal de problèmes de conscience à ce niveau-là. Et j'ai trouvé aussi Mercedes très chiante, dans le sens où Zach est un garçon adorable et on sent qu'il est amoureux d'elle et qu'il veut plus de leur relation. Et elle, elle le traite comme une merde. Et moi, ça m'a foncièrement dérangée qu'elle le traite comme ça. Elle est butée, elle est... Ça m'a énervée. Franchement, elle m'a super énervée dans ce récit. Et puis après, il y a ce basculement qui se fait quand le copain de sa meilleure amie apprend tout. Donc meilleure amie qui est hyper religieuse, dans la religion, dans le fait qu'il faut pas coucher avant le mariage, etc. Et je me suis dit, oulala, comment ça va tourner maintenant ? Qu'est-ce que le mec va faire ? Et là, j'ai complètement changé d'avis sur Mercedes, qui ne plus apparu comme quelqu'un de très chiant. Mais j'ai eu envie de la prendre dans mes bras, de la réconforter, parce qu'elle vivait pas forcément des moments faciles. Ce revirement est très bien fait, je trouve, parce qu'on sent aussi qu'elle se remet pas mal en question. Elle va remettre en question chacun de ses actes, ce qu'elle a fait. On va apprendre qui était ce fameux garçon de sa première fois, comment ça s'est passé, jusqu'où ça a été. On peut comprendre qu'elle ait eu la rage après, et qu'elle ait voulu, je dirais pas se venger, mais en tout cas qu'elle ait envie d'avoir des relations où elle avait le sentiment de garder le contrôle, et de ne plus le perdre comme ça a pu être le cas par le passé. Donc j'ai plus compris les motivations de Mercedes, qui était finalement plus égoïste qu'altruiste, on va dire. Donc j'ai bien compris sa manière de penser, et donc du coup elle m'est apparue vachement beaucoup moins agaçante. Et c'est un récit, voilà, j'ai adoré la petite note finale, j'ai aimé Comment ça se termine. C'est un roman qui fait du bien, mais qui ne va pas non plus laisser une marque indélébile, quoi. Donc c'est bien, mais sans plus. Ensuite j'ai lu The Beautiful and the Cursed, donc qui est le premier tome de The Dispossessed, de Paige Morgan. Alors ce premier tome est traduit en français sous le titre La Belle et le Maudit, je vous mettrai la couverture là. C'est publié chez Bayard. Honnêtement pour les couvertures, ne me lancez pas sur le sujet, parce que je peux vous en parler pendant 10 ans. Celle-ci c'est une pure merveille pour moi. Je ne suis pas fan du tout de la cover française, et honnêtement je suis bien contente d'avoir acheté la VO. Pour parler de l'histoire de ce livre, on est dans les années 1899, donc fin du 19ème siècle. Et on suit deux londoniennes, enfin une famille londonienne. Deux protagonistes principales, donc Ingrid et Gabrielle, qui sont deux sœurs. Il y a aussi Gressom, qui est leur frère et qui est le jumeau de Ingrid. Et donc Gressom était venu en France, à Paris, quelques semaines avant pour pouvoir préparer le déménagement de tout le monde. Trouver une habitation, l'acheter, etc. Et donc deux mois après, les sœurs débarquent avec leur mère. Leur mère qui a très envie de peindre et de monter une galerie ici en France. Et Ingrid qui est contente un petit peu de quitter Londres, parce qu'au niveau de sa réputation, c'est un peu foutu là-bas. Il y a eu un incident qui a fait que, grosso modo, elle est un peu grillée. Et donc quand elles arrivent en France et qu'elles voient déjà que leur frère leur a trouvé une habitation dans une abbaye où il y a plein de gargouilles sur les dessus, et des gargouilles qui ne sont pas très jolies, elles se disent « mais qu'est-ce qu'on fout là ? » déjà. Et en plus de ça, Grésum a disparu. Les policiers et les gens qui le connaissent ne semblent pas plus inquiets, puisqu'il avait la réputation d'être quelqu'un qui sort beaucoup. Et donc forcément, on se dit qu'il est en train de cuver à gauche et à droite, donc on ne s'inquiète pas. Mais Ingrid et Gabriel sont très très inquiètes pour leur frère. Et après une sortie en soirée qui n'était pas très recommandée, puisqu'en plus on est dans une époque où il y a plein de jeunes filles qui disparaissent, et bien Ingrid va faire une rencontre avec des démons, qui va entraîner une autre rencontre avec son sauveur, on va dire ça comme ça. Et donc elle va apprendre l'existence des démons et d'autres créatures, je ne vais pas vous dire lesquelles, et qui donc vont remettre tout son monde en perspective, forcément. Donc elle va prendre plutôt la chose sereinement, Gabriel va l'apprendre aussi, et elles sont persuadées que leur frère a été kidnappé par des démons, et en plus de ça emmener dans leur entre où aucun humain n'a le droit d'entrer. Mais ce n'est pas ce qui va les empêcher à vous tout vouloir faire pour sauver leur frère. Alors je ne vais pas vous en dire plus par rapport au résumé, je ne vais pas vous en dire plus sur les créatures qui sont mises en avant dans ce roman. J'ai trouvé que c'était hyper original, parce que je n'avais jamais lu de roman qui était centré sur ces créatures-là. Je les ai déjà rencontrés ailleurs, notamment dans Marjane où il y est fait mention, enfin, de créatures qui y ressemblent en tout cas. Mais une histoire qui est centrée vraiment sur eux, je n'en avais jamais lu, et ça m'a fait un bien fou de découvrir toute une nouvelle mythologie. Une mythologie qui était bien tournée, qui s'intégrait bien au récit, dans laquelle pour moi, il n'y avait rien qui clochait, rien qui me disait, tiens, ça c'est bizarre, ça ne colle pas. Non, l'univers, vraiment, ça coulait de source, quoi. Il y a tout qui allait bien. J'ai aimé le déroulé de l'histoire, il y a beaucoup d'action, surtout dans la deuxième partie. La première partie, c'est plus une partie où on va vous expliquer justement quelle est cette mythologie, et vraiment pour que vous l'intégriez et que vous n'ayez pas de problème à suivre l'histoire après, donc ça rend vraiment l'histoire cohérente et fluide. J'ai aimé les personnages, Ingrid, sa sœur Gabrielle, ou c'est Gabrielle-là, je ne sais plus. Enfin, voilà, on y est à une lettre près, n'est-ce pas ? J'ai aimé aussi les garçons qui cogitent autour des demoiselles, puisqu'il y a des histoires d'amour qui se mélangent à la mythologie et qui s'intègrent parfaitement bien. Enfin, moi, je n'imagine même pas me passer de la romance dans ce récit. Ça me semble tellement important, voilà, que j'aime bien qu'elle soit là, qu'elle ait une place importante. Tout m'a plu dans ce récit. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé la mythologie, j'ai aimé la romance. Alors, il y a Gal, dans sa vidéo, qui vous parlait, donc Gal et Anne, qui vous disaient qu'elle, elle craignait qu'il y ait un peu un triangle amoureux qui se mette en place. J'avoue que ça ne m'a même pas effleuré l'esprit, parce que pour moi, c'était tout joué. Il y avait une romance, voilà. Maintenant, s'il y a un triangle amoureux qui se met en place dans les tomes suivants, je demande à voir et je verrai comment c'est traité. Mais jusqu'ici, ça ne me dérange pas trop, on va dire. Donc pour moi, c'est un super premier tome, une super mise en bouche et j'ai hâte, hâte, hâte de vraiment de lire la suite. D'ailleurs, je les ai déjà dans ma palle. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer, comment l'histoire va s'enchaîner. Il y a pas mal de rebondissements dans ce tome 1, pas mal de choses qui font que l'intérêt du lecteur est éveillé. Et j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve, tout simplement. Donc, eh bien, affaire à suivre. Ensuite, j'ai lu My Heart and Other Black Holes de Jasmine Warga. Alors, ce livre, ça a été aussi un coup de cœur. Ce livre est disponible en français sous le titre Le Vide de nos cœurs. Je vous mettrai la couverture ici. Il s'est publié chez Hugo Neuway. Alors, dans ce roman, on va suivre deux jeunes, Hazel et Roman, qui ne se connaissent pas, mais qui ont un point commun, c'est l'envie de se suicider. Mais comme ils ont peur de ne pas aller au bout de leur projet, parce qu'il en faut quand même du courage pour aller au bout et se suicider vraiment, eh bien, ils vont aller sur un forum pour se trouver un suicide partner, donc un partenaire de suicide. Et Roman va poster un message pour dire qu'il cherche quelqu'un qui ne doit pas se dégonfler, qui veut aller au bout, et ce sera pour le 7 avril. Il est intransigeant sur la date, c'est le 7 avril. Et comme en plus, il habite à 1h02 chez elle, ou un peu plus près, elle se dit, « Ben voilà, je vais lui répondre. » Et donc, ils vont se rencontrer à plusieurs reprises, sans toutefois évoquer les raisons pour lesquelles ils veulent se suicider, juste mettre au point leur plan de suicide, savoir comment ils vont faire, etc., etc. Mais au fil de leur rencontre, ils vont se confier l'un à l'autre, ils vont apprendre à se connaître, et il se peut que le regard d'un des deux protagonistes change, et que l'envie de suicide ne soit plus au rendez-vous. Alors, j'ai complètement adoré ce bouquin, parce que je trouve que l'auteur arrive à poser un regard sur la dépression, sur cet horrible mal de ce siècle. Elle arrive à parler de la dépression avec des mots simples, à mettre de la justesse dans ce qu'elle dit, et ça m'a énormément touchée, de voir un récit où on arrivait à aborder ce mal du siècle de manière aussi juste, avec des mots aussi simples, et de poser un regard dessus sans émettre de jugement. Cette histoire, moi, je l'ai lue avec difficulté, parce que je ne suis pas vraiment bien pour le moment, même si vous, vous ne le voyez pas en vidéo, vous voyez quand même que je suis moins régulière qu'auparavant, que je poste moins. Voilà, il y a des choses qui font actuellement dans ma vie qui font que je ne me sente pas bien, et donc du coup, c'est vrai que j'ai ressenti un certain malaise en lisant ce récit, parce que je n'avais pas non plus envie d'arriver à moi, à la conclusion où j'avais envie de mettre fin à mes jours. C'est vrai que j'ai eu peur de ça, et je me suis dit, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi de le lire, mais j'ai quand même poursuivi parce que la couverture m'a attirée énormément, et les mots de l'auteur m'ont captivée tout de suite. Elle a vraiment mis l'accent sur ce qui est le nœud du problème, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne nous rendent pas heureux dans notre vie, des choses extérieures à nous, mais que vraiment ce qui est le pire, c'est la petite voix qui nous parle dans notre tête. Et ça, c'est tellement vrai et c'est tellement puissant, cette petite voix qui vous répète à longueur de journée que vous ne servez à rien, que vous n'y arriverez pas, que vos projets, vous n'arriverez jamais à les concrétiser, que vos rêves ne resteront que des rêves, que de toute façon vous avez gâché votre vie. Moi, ce sont des choses que je ressens énormément pour le moment, et l'auteur a réussi à mettre des mots là-dessus qui m'ont direct captivée. Et j'avais hâte de lire cette histoire parce que quand je voyais l'état de ces deux ados, quand j'ai compris ce qui les amenait à vouloir se suicider, ça m'a énormément touchée parce que je me suis mis à leur place et j'ai réussi à les comprendre. Et j'avais pas envie qu'ils se suicident, j'avais envie qu'ils arrivent à dépasser ça. Et j'ai poursuivi ce texte en me disant l'auteur va le finir sur une note positive, elle ne peut pas le finir sur une note négative. J'étais vraiment hermétique à l'idée que ça se termine sur une note négative. Alors je vous dirai pas comment ça se termine, mais j'ai aimé comment l'histoire se déroulait, j'ai aimé comment ça se terminait. J'ai été vachement émue par les protagonistes, j'ai été émue par leur histoire, j'ai été émue par leur manière de penser. Tout m'a touchée dans ce texte, de la première à la dernière ligne. C'est un super beau roman. Et je le conseille vraiment à tout le monde que vous soyez ado ou pas ado parce que la dépression c'est quelque chose de difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas ressenti soi-même. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas été vous-même dans cette position d'être en dépression, eh bien on ne peut pas savoir vraiment ce que c'est. Et c'est vrai que c'est facile de juger les gens en disant mais oui c'est lui qui ne veut pas y mettre du sien, il ne veut pas s'en sortir. Alors que je vous jure que parfois on en vit, on en vit, on en vit et on a toujours cette petite voix dans nos têtes qui n'arrête pas de nous rabâcher les mêmes idées, les mêmes choses et qui font que souvent on me semble abattu. Et cette histoire m'a donné beaucoup d'espoir, m'a donné beaucoup de positif. Voilà, elle m'a vraiment donné la patate à un moment où je ne l'avais pas. Et je vous conseille vraiment cette histoire parce que c'est une histoire feel good et c'est vraiment une histoire qui fait du bien et qui mérite d'être lue et qui mérite de mettre l'accent sur quelque chose de vraiment essentiel. Et je vais finir cette update lecture en vous parlant brièvement du tome 2 de The Immortal Instruments City of Hashes de Cassandra Clare. J'ai relu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, je vous en ai parlé dans mon update lecture et forcément je me suis dit tu ne vas pas laisser traîner les choses longtemps, longtemps parce que je n'avais plus envie de devoir relire encore une fois pour me remettre l'univers en tête. Et voilà, mais j'ai trop bien fait parce que ce tome ça a été un régal du début à la fin. C'est-à-dire que le tome 1 on sent vraiment que c'est un tome d'introduction où l'auteur va nous parler des Shadow Hunters et de tout leur univers en brossant vraiment un tableau complet de la situation. Donc c'est vrai que du coup côté action il y en a mais pas beaucoup et que c'est vraiment un tome vraiment d'introduction qui peut paraître lourd et que c'est pour ça sans doute moi ça n'a pas été un coup de coeur parce que grosso modo on me disait voilà il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça il y a un petit peu d'action il y a des rebondissements il y a des révélations qui nous sont faites mais vraiment l'action elle commence là et il se passe tout le temps des choses on apprend tout le temps de nouveaux éléments il y a plein de choses qui changent par rapport au personnage il y a Valentine qui prend plus de place et qui commence vraiment à faire des trucs voilà où on se dit aïe 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 il y a des moments où j'étais là mais j'ai dit non non elle a pas pu faire ça non et j'étais mais complètement addict à cette histoire à pouvoir la poursuivre à savoir ce qui allait se passer j'ai kiffé alors je peux pas vous en dire plus parce qu'évidemment j'ai pas envie de spoiler ceux qui l'ont pas lu ni ceux qui ont pas lu le tome 1 donc je vais pas vous en dire plus et bien voilà j'en ai terminé avec cette update lecture et ces 4 livres dont 3 sont des coups de coeur donc ça a été un excellent cru n'hésitez pas à me mettre en pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à commenter donc pour me dire si vous avez lu un de ces livres ce que vous en avez pensé si vous avez envie d'en lire l'un ou l'autre votre avis m'intéresse toujours n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo et à vous dire à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao